Bonjour, je me présente Alexandre Pantel, je suis le maire de Bié et le vice-président en charge des questions économiques au sein de la communauté de communes du Pays de Neche. Tout d'abord, il faut savoir que le développement économique est une compétence récente pour la CCPM, puisqu'elle remonte au 1er janvier 2017. Cette compétence économique est coexercée avec la région, qui demeure le chef de file en matière de développement économique. En transférant cette compétence du département vers les communautés de communes, le législateur a souhaité apporter un service de proximité aux acteurs économiques d'un territoire, au premier titre duquel on trouve l'aide à l'immobilier d'entreprise. Concrètement, la compétence économique est articulée autour de deux pôles complémentaires. D'une part, un service dédié au sein de la CCPM, animé par une chargée de mission, laquelle demeure le point de contact privilégié pour tous les acteurs économiques. D'autre part, une commission composée d'élus passionnés par les questions économiques et que j'ai l'honneur de présider. C'est au sein de cette commission que sont débattues les questions économiques, qui seront ensuite soumises au vote du Conseil communautaire. Qu'ils proviennent de la feuille de route de l'exécutif ou qu'ils découlent de l'actualité, les chantiers sont nombreux et variés. Citons par exemple la gestion des cinq zones d'activité économique, dont il nous revient d'assurer la promotion en vue de les remplir, et ainsi générer des emplois et de la richesse pour notre territoire. J'ajoute que le prix du foncier est volontairement très attractif sur nos différentes zones et que l'aide à l'immobilier d'entreprise de la CCPM constitue un atout supplémentaire pour les entrepreneurs. Autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, imaginez un moyen pour faire connaître et développer les circuits courts entre nos producteurs et éleveurs locaux et les consommateurs. Par exemple, on peut imaginer la création de nouveaux marchés, l'achat d'un camion itinérant, ou bien encore la visite d'exploitation, etc. Un autre challenge pour nous réside dans le développement économique du secteur de Saint-Hippolyte. En effet, sur ce territoire où il n'y a pas de zone d'activité, le développement économique doit à mon sens se faire par le prisme du développement touristique, pour lequel ce territoire ne manque pas d'atouts. La reconquête industrielle de notre territoire se construit quant à elle en collaboration avec territoire d'industrie. Alors que le développement de l'économie verte se fera en consultation avec le futur parc naturel régional du doux horloger. Enfin, dans la situation de crise sanitaire actuelle qui impacte fortement notre économie de proximité, la CCPM se mobilise pour apporter un soutien fort aux commerçants, aux artisans et aux petites entreprises, à travers la mise en place de plusieurs dispositifs destinés à soutenir la trésorerie et les investissements. Un fonds d'aide remboursable et un fonds de subvention vont être déployés dans les prochains jours. Par ailleurs, en concertation avec les acteurs économiques, nous souhaitons également engager une réflexion sur le développement du commerce local en ligne. C'est ainsi que nous aiderons l'économie de proximité à rebondir. En résumé, la CCPM entend agir en tant que facilitateur auprès des entreprises. Et vous le voyez, les sujets ne manquent pas.